L'après-midi commence par un spectacle de magie. Le jeune public est captivé, mais les garçons de la source en sortent avec une légère frustration. C'était lui parce qu'il ne nous a pas interrogés. Il ne nous laisse même pas passer, il ne nous laisse même pas parler. Place à la visite du château pour la douzaine de sourciens. A l'initiative de l'opération Les 3F, un des bailleurs sociaux de la source, l'organisme a sollicité les éducateurs de l'ESCAL, association qui intervient auprès de centaines d'enfants. Ce sont des enfants qui font partie de l'animation de rue, donc des enfants qu'on touche dans le cadre de cette action, notamment des enfants qui ne sont pris en charge par aucune structure. Les amener ici, c'est un petit peu leur faire découvrir autre chose parce qu'ils n'ont pas l'habitude de sortir du quartier. C'est une manière aussi de les avoir, pas dans les parties communes ni dans les espaces extérieurs, et de leur montrer autre chose. Après vous restez à ma disposition, j'ai des choses à vous dire. Hop, c'est parti ! Aux portes de l'édifice du XVIe siècle, les visiteurs sont accueillis par Barnabé et cette fois, leur participation est requise et encouragée. Il y a un Père Noël, il est gravement malade à cause du froid. Et là, il y a un lutin avec le Père Noël, il nous a demandé d'aller dans plusieurs étapes pour récupérer un médicament et le donner au Père Noël. Des écuries, la quête mène les enfants dans les différentes pièces du château en quête d'indices. Ils sont invités à écouter, observer, toucher, sentir. Une odeur de fruits secs, épices et pommes acidulées. C'est ça, c'est ça. Santé. Pourquoi c'est bien ? Parce qu'il y a des lutins, il y a tout. C'est mieux que la magie ici ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'on doit trouver des trucs, on découvre la beauté de ce château. Impliqué et curieux, le pari est réussi. Dernière étape, une photo souvenir de la visite. La première visite d'un château pour certains de ses enfants.